Musique de générique 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 Alors ça j'arrive pas à le trouver Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant Mais bon c'est pas grave Donc on va essayer de passer par là Bah y'a personne On peut y aller Donc là on va retirer un peu d'argent On va retirer Au moins 10 000 Voilà comme ça Vous savez quand on va tout retirer 10 500 Voilà Et on va aller voir un peu Ce qu'il y a Déjà je pense qu'il faudrait qu'on aille acheter Une voiture Donc c'est parti Alors malheureusement on va commencer par un vieux quad tout pourri On a pas trop le choix Donc c'est parti Let's go Ok là c'est fermé C'est pas grave Moi je vais ouvrir le portail Moi je te le dis Voilà c'est comme ça que ça se passe Merci Je pense pas qu'on a besoin du permis de conduire Pour Pour le quad Donc on va prendre un quad Ah on peut choisir Ça c'est bien ça On peut choisir la couleur du quad Et on va en prendre un noir Voilà Tac Voilà Il est là bas De couleur bleue Ensuite touche Windows Assurer Valider Voilà Donc là on a assuré le quad Comme ça au moins on sera tranquille Maintenant Il faudrait qu'on aille A la boutique De vêtements Alors je sais pas à quoi ça ressemble la boutique de vêtements Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous indiquer Oui c'est ici Magasin de vêtements D'accord Donc A première vue C'est ici Tac Ok donc c'est parti On va aller chercher des vêtements Ok ça je m'en rappelle Donc ça ça va Par contre On va juste baisser Alors attendez C'est quoi la touche déjà Je sais qu'ils ont une touche Pour pouvoir baisser le son Quand on conduit Règle générale Non journal non plus C'est pas ça C'est pas ça Alors attendez C'est peut-être ici Non Euh Échappe Ah attendez Je crois savoir Je crois que j'ai encore les réflexes Non c'est pas ça C'est pas ça non plus C'est pas ça non plus Merde c'est quelle touche Je ne me rappelle plus C'est la tristesse C'est pas écrit Sur la map ici Ça c'est pas un shift P Shift O Non Non c'est pas grave Au pire des cas Je peux baisser le son Euh Via au logiciel de montage Bon par contre C'est la tristesse en ville C'est un peu la tristesse Bon c'est pas grave Ça va le faire On va juste jouer tranquillement On va conduire comme ça Pépère Je sais qu'il y a des réglages à faire Via le launcher Mais vu que c'est un nouveau launcher Je sais pas comment On le règle correctement Malheureusement On va passer par là Hop Je pense que je ferai des coupures Pour les moments où je vois la boutique Etc Alors c'est bon On est enfin à la boutique Mes chers amis Donc là on va pouvoir Tout simplement Chercher tout ce qu'il nous faut Donc notamment Il nous faut un bon sac à dos Euh Voilà on va juste prendre un sac à dos Comme ça Ça suffit largement On va pas chercher plus loin Et maintenant On va aller se rendre directement Euh À la boutique Euh Qui se trouve logiquement ici Tac Voilà Donc on va y aller directement Donc c'est parti Ok Que je pète pas mon quad Ça serait bien Ça serait bien Ça serait bien Sachant que le quad Ça vaut la peau des couilles Quand on doit réparer Parce que les réperkits Sur ce Sur ce serveur Euh Ça coûte extrêmement cher Donc on va pas faire le con Ok Donc nous voilà donc À la boutique Ça y est On y est Donc là je vais tout simplement Ouvrir les portes Et on va essayer de voir Ce qu'ils ont dans les fournitures générales Euh Donc pour les fournitures générales Donc nous avons des radios La carte de Tanoa La carte de crédit GPS Doussol Kit de premier soin Ok 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 Donc la carte c'est bon Je l'ai déjà Alors je pense M'acheter un petit GPS Voilà Moi ce qu'il faudrait par contre C'est euh C'est acheter de la nourriture Ah il faut que j'aille là-bas D'accord Euh Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Direction Pôle emploi là-bas Tac Ici Et on va aller Directement déjà Chercher un travail Et ensuite On ira chercher Au marché Comment dire On ira chercher au marché De la nourriture Tout simplement Donc c'est parti Let's go Et bien nous voici donc Au pôle emploi De Tanoa Life Alors regardez Comme c'est fait sur Home Life C'est vraiment incroyable Dans le sens Où on voit donc Un PNJ vraiment sympathique Qui nous accueille Qui est vraiment Super bien modé Franchement Bravo à Home Life Pour ça Donc nous avons différents métiers Notamment nous avons Le mineur Le récolteur Le fermier Les boueurs Et le chasseur Pour l'instant On peut faire que ça Le reste des métiers Il faut tout simplement Poser un CV Afin de pouvoir Les faire Donc je pense Qu'on va faire le métier De fermier Pour commencer Parce que nous avons besoin D'aucun outil Et c'est vraiment Économe pour ceci Donc on a acheté Voilà Comme ça On n'a pas besoin D'acheter un truc De traitement Etc C'est vraiment Super bien fait Sur ce serveur Parce que je ne sais pas Si vous vous rappelez Sur les autres serveurs On était obligé De payer Le traitement Afin de faire Certains métiers Et c'était vraiment Chiant quoi Donc c'est parti Maintenant On va aller direction Direction là bas Par contre J'aimerais juste Savoir comment On fait déjà Pour ouvrir la map Je ne me rappelle Plus du tout Sinon c'est pas grave Bon c'est pas grave Vous savez quoi Je verrai ça plus tard Tant pis Donc c'est parti On va direction Le marché Let's go Bon il faut juste Que je me rappelle Certaines touches Sur ce jeu Parce que je ne me rappelle Plus tout à fait Des touches Et c'est vrai Que quand on se rappelle Plus c'est un peu La merde Mais bon c'est pas grave Ne vous inquiétez pas Ça va revenir Petit à petit J'aurais pu couper Mais la police Sur home life C'est vraiment strict Donc du coup Je fais attention A ce que je fais Hop on passe par là Par contre le brouillard Il est terrible C'est vraiment chiant On va garer ici Voilà On va sortir On ferme Bien évidemment Le quad On sait jamais On peut se faire voler Le quad Et on va acheter Tout simplement A manger et à boire Donc on va prendre Comme d'habitude On va prendre Deux bouteilles d'eau Et nous allons acheter Je crois que c'est Les beacons tactiques Qu'il faut prendre Voilà comme ça Et je pense que ça Suffira J'aurais qu'un de carburant Non il n'y a pas besoin Allez c'est parti Maintenant On va choisir Un emplacement Enfin Pas un emplacement Qu'est-ce que je raconte On va tout simplement On va tout simplement choisir Une destination Pour le premier métier Qu'on va pouvoir faire Sachant qu'on a choisi Le métier De fermier Je pense que le mieux C'est d'aller direction La canne à sucre Qui est là-bas Donc ça fait un peu loin Mais franchement C'est vraiment rentable Je vais juste regarder Quand même Comment on fait Pour activer J'aimerais bien le savoir J'ai son arme Assibli une personne Ou un véhicule Montré sa carte d'identité Regardez sa plate D'immatriculation Que ce soit en animation Ok Donc c'est parti Let's go Donc là on va aller Direction la canne à sucre C'est parti Donc je sais pas Si je vais couper Couper Et reprendre au moment Où je serai tout simplement À la canne à sucre Histoire de pas vous Vous embêter Avec le trajet Moi je pense que je vais couper Et je reviendrai Allez à tout de suite Bonjour monsieur Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Vous êtes nouveau ? Ah oui exact Je suis nouveau sur l'île C'est quoi votre petit prénom Je vais vous faire un petit chèque Ah c'est Jean-Dédier Monsieur comment pardon ? Faites voir votre carte d'identité Avec le muscle 2 si vous voulez Avec le muscle 2 ? Ah monsieur Question bête Est-ce qu'il faut le permis de conduire Pour conduire un quad ? Dans un petit instant Oh là merci monsieur C'est vraiment gentil ça Bon y'a pas de soucis Parce qu'au moins vous pourriez Vous achetez autre chose quoi Parce qu'avec un quad c'est pas pratique J'avoue que franchement J'ai mis énormément de temps à venir ici quoi Pour le permis Du coup le quad vous avez réussi à l'acheter comme ça du coup non ? Euh ouais vu qu'on a On commence par 20 000 euros donc oui Oui il vous a pas de Au concessionnaire il vous a pas demandé votre permis ? Euh non du tout Non bah je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir un permis pour un quad D'accord ok D'accord D'accord mais écoutez je vous remercie hein Merci Y'a pas de soucis Bah bonne journée monsieur Merci à vous aussi Alors ça franchement Voyez ce côté RP je kiffe énormément quoi C'est vraiment incroyable quoi Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer trop en ATM pour poser l'argent Et ensuite on va traiter le canin à sucre Toi tu mets les CVF C'est bon Je suis là Je vais le faire Ah bon je crie franchement qu'il allait m'écraser J'ai eu un petit moment de panique Mais c'est bon tout s'est bien passé Ok donc là on est remplis On va donc essayer d'ouvrir notre quad On va se mettre devant Tac Juste regarder Est-ce que je parle en même temps ? Oui Donc on va mute Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement Traiter Tout ceci Alors Où c'est que ça se passe déjà ? Il y en a sucre Je pense qu'il fallait autre truc de sucre C'est un peu logique Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déjà là bas Donc c'est parti On va faire attention c'est un peu dangereux ici Ecoutez je vais couper tout simplement Et on va se retrouver juste après Pour le traitement de la canne à sucre Elle est à l'habitude Bonjour monsieur Bonjour monsieur Ça va plutôt bien et vous monsieur Ça va plutôt bien et vous monsieur Ah je suis nouveau sur l'île Je viens juste d'arriver Ah bah Je suis là monsieur Oh là attendez j'entends rien avec moi On va laisser passer Vous c'est petit Je disais ça Vous avez vous trouvé monsieur Euh non pas exactement non Je suis un peu perdu à vrai dire Vous êtes sur la cité Etat de Tanuka Mais que faites vous en froid ? Ah j'essaye un peu de découvrir Les endroits Comment ça se passe Niveau traitement etc S'il faut acheter des licences Je suis un peu perdu Ah il faut acheter des licences Mais des licences S'achètent directement au pôle emploi de Georgetown Ah d'accord Pour la préfecture je ne sais jamais Ah d'accord Donc au fait je viens de faire du trajet pour rien quoi Exactement Je n'ai bien eu là Après monsieur Si vous souhaitez travailler Peut-être Vous pouvez prendre contact avec la chocolaterie Pourquoi pas ? Pourquoi pas Bah écoutez vous avez la chocolaterie Qui est un petit peu au sud Par rapport à notre position D'accord Et donc après si vous avez les licences de traitement Si vous avez les licences C'est fermé Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Comme métier Vous pouvez aller directement Les voir à la chocolaterie Vous prêteront un camion Et vous rachèteront votre cargaison Avec forcément une petite différence Pour pouvoir amortir la location du camion D'accord Pas tout de suite Mais écoutez je fais ça un peu plus tard Vu qu'il faut que j'aille me coucher dans peu de temps Si vous voyez ce que je veux dire Effectivement en plus C'est mieux parce qu'il y a une petite empête Qui s'annonce dans une heure Ah d'accord Ok Donc après moi ce que je vous conseille C'est d'aller directement Je ne sais plus si c'est C'est le i Je ne sais pas ce que c'est ce i Déjà je n'ai complètement oublié C'est le pôle emploi Le pôle emploi qui est à Georgetown Vous achetez des licences Ce qui vous intéresse Donc c'est toujours un petit peu pareil C'est fermier, récolteur, farmeur C'est le plus intéressant au départ D'accord Moi je vous conseille un petit peu fermier Si vous voulez pour travailler avec les chocolatiers Ou avec une autre entreprise Ce n'est pas un souci Donc pour faire chocolatier Il ne faut forcément pas d'outil Donc on n'a besoin de rien Non parce que Alors chocolatier c'est différent Un chocolatier vous achète le cacao traité Et le sucre traité Avec ça c'est les seuls à pouvoir faire des barres chocolatées D'accord Donc eux par exemple Vous allez les voir Ils vous prêtent un petit camion Vous allez chercher du sucre Du cacao En fonction de ce qu'ils vous demandent Et après vous leur ramenez Traité effitamment Et après donc forcément Vous allez avoir votre petit argent Ce sera forcément Bon Ce sera forcément plus intéressant Que faire des doigts d'un autre Coucou et de la banane Avec votre quad Vous faites ça comme ça plusieurs fois Et après vous n'aurez rien de vous acheter Un petit camion Pour ensuite vivre la grande vie D'accord Bah écoutez Pourquoi pas Alors donc ici Je vous rappelle Rapidement C'est ici C'est la cité état de Kata Donc là nous avons gagné Notre indépendance Donc en vous passant Essayez de maîtriser votre vitesse Attention de ne pas péter Tout ce qui est panneau Structure et compagnie Toutes les informations Structure un petit peu N'est-ce pas Parce que sinon Vous serez amené devant le juge Le haut magistrat Qui est moi-même Je suis haut magistrat Et duc De cette cité Etat N'est-ce pas Donc après Il suffit de passer tranquillement On évite les braquages dans le coin Sinon sous pète de bord Et puis c'est à peu près tout On maîtrise sa vitesse On évite de sortir les armes On évite de sortir cagoulé Puisqu'il faut que tout le monde puisse se voir Sauf pour les membres du gouvernement Qui seront habillés Exactement comme moi A peu près D'accord Ok Pas ceci monsieur Je comprends Je vous laisse continuer vos activités monsieur Merci beaucoup monsieur Je vous souhaite une bonne journée Et merci pour les informations C'est tout C'est un peu monsieur Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Wow Ok les amis Donc là Wow Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement S'écarter d'ici Ça pue un peu la merde Je suis un peu perdu Je suis un peu perdu Là ce qu'on fait C'est qu'on va s'éloigner un peu De la canne à sucre De la canne à sucre Et Et s'il nous demande Qu'est-ce qu'on fait Tout simplement On va lui dire Que tout simplement J'essaye de voir à peu près Comment c'est foutu Au niveau de la sucrerie Enfin j'essayerai de trouver une excuse bidon J'essaye de voir Alors attendez Voilà la sucrerie On va regarder Comment c'est fait à peu près Je découvre en même temps Franchement Et Et on va bien voir Comment ça va se passer Mes chers amis C'est parti Mais de toute façon il n'est pas là Et comme c'est lui qui se charge de sa presse Peut-être qu'il vous recontactera un jour Après Ok Vous verrez directement avec lui Ok d'accord Il n'y a pas de soucis Excusez-moi Bonjour monsieur Oui Je me rappelle plus Je me rappelle plus Je me rappelle plus Déjà Je veux savoir Est-ce que vous saviez faire bientôt un garage public pour les civils Bah écoutez J'aimerais bien J'aimerais bien Après je ne sais pas si ce sera autorisé C'est ça Effectivement ça dépend des architectes S'il nous autorise à faire ça Parce que c'est vrai qu'à terme nous aimerions y installer Deux-trois petits commerces Quelques boutiques comme plus Ce sera bien oui Effectivement ce serait bien Après bon est-ce que ce sera accepté Je ne sais pas Moi je suis prêt à payer pour avoir un petit garage public J'espère moi aussi Parce que c'est vrai que c'est une ville qui est assez centrale Et puis ça peut apporter notre activité Après sachez aussi que nous nous cherchons à faire venir quelques entreprises Ah Ah Par exemple j'avais une idée d'entreprise moi Ce serait un petit restaurant de moules frites Parce qu'il y a déjà des moules au nord Et peut-être qu'on pourrait faire pomper quelques pommes de terre Et on ouvrirait un restaurant de moules frites Pâtes aux deux fruits de mer également Avec comme apéritif des huîtres Ouais des huîtres aussi Après il faut trouver quelque chose pour faire quelque chose comme ça Mais ce serait sympa d'avoir un petit restaurant dans notre ville Ce nul par je ne sais qui Nous allons déjà avoir un garage Il y a monsieur Outan qui aimerait aussi ouvrir sa petite entreprise Et on essaie de faire venir un petit peu de membre Et du coup Ça va venir petit à petit Oui c'est monsieur Frank Oui effectivement Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que ça va donner Et puis je crois que Il va essayer d'être candidat pour la mairie Et comme c'est un des seuls candidats Il se retrouve maire de la cité Etat de Tannica Ok d'accord Donc après effectivement Si vous voulez une entreprise Il faut contacter Il n'y a pas mal La commune Oui bien sûr Bien sûr Nous avons tous les numéros qui sont affichés Que les premières personnes à contacter c'est vous Puis ensuite vous nous passez les contacts Oui vous pouvez contacter sur aussi le gouverneur Qui est souvent plus présent que moi Parce que j'ai quand même ma vie de famille Ça vous avez beaucoup de boulot Ouais j'ai énormément de travail Donc c'est le gouverneur qui est surtout en charge de tout ça Sinon après ça fait monsieur Monsieur Je ne sais plus qui est Regardez Je vous l'affiche Ah oui non mais moi je sais que vous vous appelez monsieur Meyers Est-ce que nous avons déjà rencontré deux fois un jour Oui exactement Non je vais vous laisser travailler N'hésitez pas à repasser dans notre magnifique cité Etat Et toujours en respectant le code de la route Tout d'aucun problème Bonne journée monsieur Bonne journée monsieur Au revoir Merci Ok Bon c'est passé crème On va essayer de découvrir maintenant Où c'est que j'aille Je suis un peu perdu Il faut que j'aille Qu'est-ce que je raconte C'est que je dois y aller Plutôt Alors Donc je vais essayer d'éviter de repasser dans la ville On va essayer de couper par les bois Je pense que c'est la meilleure solution De toute façon qu'on a un quad Honnêtement on peut se le permettre On va passer par là Allez hop on coupe Voilà En tout cas en tout cas que ça va bien se passer Même si honnêtement j'ai un peu peur Sachant que je ne suis pas équipé d'armes ni rien Donc Mais je vois qu'il y a une gendarmerie juste à côté Donc je pense pas que les mecs vont s'amuser à nous braquer Donc sinon ça serait un peu fou de leur part De faire ça juste à côté de la gendarmerie Donc c'est parti On va essayer de vendre ça Et après Quand on va réussir à vendre ça On va essayer de poser tout ça à la banque C'est l'objectif Donc on va sortir Hop Tac Donc on va essayer de voir On peut pas récupérer nos sucres Mettre tout sur nous On va déposer ça C'est qu'on prend Non On peut pas C'est pas grave Euh Hop Tac 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 Voilà Allez maintenant on va s'en aller Le plus vite possible Putain à chaque fois je me fais avoir Je l'as conducteur Allez C'est parti maintenant l'objectif Ça valait d'être tout simplement Faire un tour à l'ATM qui est là-bas Donc let's go C'est parti mes chers amis Comme d'habitude on va se retrouver juste après Quand je serai au niveau de la banque Histoire de De pas vous embêter avec Le trajet De la route Allez à tout de suite Ok les amis Donc on arrive à l'endroit Donc je sais plus comment s'appelle cette ville Mais on va tout simplement Essayer d'aller au plus vite à l'ATM Pour pouvoir poser l'argent Sachant que je viens de rencontrer Quelques personnes Avec des armes etc Donc c'est vrai que j'ai un peu la pression Donc là je vais devoir Le poser le plus rapidement possible Voilà comme ceci On coupe le moteur On sort Regardez il arrive d'arrière Et là On dépose tout Voilà mes chers amis Hop Ok c'est bon Donc on a réussi Maintenant je vais Je vais poser mon véhicule Mais je pense que je vais couper ici J'espère que ce premier épisode Vous aura fait plaisir En tout cas c'est pour moi Une petite découverte Sur Tanoa Life Sur le serveur Home Life Donc c'est vrai que c'est totalement différent Des autres serveurs Et j'avais vraiment envie de venir Pour ce premier épisode Sur ce serveur là Donc on va voir ce que ça donne A peu près J'espère qu'on va vivre une belle aventure J'espère que Ça ne vous dérange pas Que je coupe au niveau des trajectoires Même si pour les prochains épisodes Je ne pense pas couper au niveau des trajectoires C'est vraiment parce que là C'est exceptionnel On est en quad Et avec le quad c'est terrible On met énormément de temps Donc voilà Je voulais vraiment couper les trajectoires Histoire de ne pas vous ennuyer Dans cet épisode là N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus N'hésitez pas à lâcher des commentaires Abonnez-vous Et surtout L'objectif pour le prochain épisode Si vous voulez un épisode 2 Lâchez minimum 20 pouces bleus Allez Sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501